Bonsoir, nous sommes ce soir réunis pour une table ronde sur poésie et romanesque. Alors, je pense sur l'hybridation, on va développer un petit peu ensuite, ou pas d'ailleurs. Et nous avons donc Katie Stewart, que je vais vous présenter de façon un petit peu plus développée tout de suite. Yann Quairo. Bonjour. Bonjour. Et moi-même, Timote Theret. Katie. Je suis CP en disponibilité, donc je suis psychologue clinicienne et je travaille comme psychologue clinicienne et je suis doctorante en psychologie. Et donc, tu es poète, tu as le recueil à ton actif. Moi, je dis poétesse en fait. Oui, poétesse, oh là là, je commence mal, poétesse. Tu es également novéliste, bien sûr, romancière. Et voilà, donc tu as un roman qui va paraître chez Prémos, là j'ai vu. Ou alors, je ne suis pas à jour non plus. Non, ça c'est bien. D'accord, ok. En octobre 2021, ça s'appelle « Évangile selon Myriam ». Et comme toujours, en fait, moi, c'est la forme courte. Donc, quand je fais du long, il faut s'attendre à ce que ça soit des choses courtes assemblées entre elles, d'une manière ou d'une autre. Comme un fixote, quelque chose comme ça ? Ça, c'est cette idée-là, mais je te laisse voir. D'accord, oui, de toute façon, je le dirai avec grand plaisir. Tu as écrit d'autres romans, tu as « Confession d'une séance hiver » chez Mu. Mu, c'est aussi dépendant de Mnemos, aussi, il me semble, non ? Oui, alors à l'époque, c'était une maison d'édition indépendante qui, maintenant, est un label de Mnemos. Ok, voilà. Après, tu écris un roman, je pense, de littérature blanche, je crois, je ne sais pas, « Noir sur blanc ». Oui, c'est un livre autobiographique. Ok. Donc, c'est de l'horreur. Ah oui ! Ok, et donc, avec une nouvelle, et puis tu as pas mal de nouvelles aussi dans des anthologies. Donc, une, ou des voisins d'anthologie, dans ça. Marmite et micro-ondes. Oui, c'est Marmite et micro-ondes, où j'ai lu ta nouvelle, et je vais en parler ensuite, parce qu'il y a un travail sur la forme, j'ai trouvé vachement intéressant, et très marrant. Et donc, voilà pour ta présentation. Alors, Yann, pour ta part, tu es né au Nouveau-Mexique, pas loin de Roswell, apparemment. J'ai vécu là-bas, je ne t'ai pas né là-bas, mais… Ah d'accord, tu as vécu là-bas, après tu as fait des études artistiques, languesaux, et tu as été journaliste, diplomate, enseignant, tu as serré professionnel. Oui, assez hétéroclite, effectivement, mais bon, chaque vie est un parcours aussi, donc ça enrichit l'écriture. Mais tout à fait. Et donc, toi, tu écris également de la poésie, j'ai vu que c'était de la poésie plutôt de forme asiatique, c'est-à-dire, je pense que tu écris en français, je ne sais pas. Alors, surtout en français, effectivement, ça m'est arrivé éventuellement d'écrire aussi en anglais et en malais, mais de manière un peu plus limitée, sachant que finalement, la poésie, c'est un genre ou un type d'écriture que j'adore, mais dans lequel je me suis mis très tardivement, en tant qu'auteur en tout cas. C'est-à-dire, je lisais beaucoup de poésie, mais je disais en off à Kéti tout à l'heure, ça ne fait que sept ans, en fait, que je me suis mis à écrire de la poésie, alors que j'écris du romanesque depuis trente ans. D'accord. Alors, donc, ta poésie, il y a des pantounes, des haïkus, des tankas. Alors, si je me rappelle bien, le haïku, c'est en fait la première partie de la tanka, c'est ça ? Voilà, ce sont les trois premiers vers d'un tanka. Le tanka a cinq vers et le haïku est un dérivé simplifié, plus dans la poésie japonaise contemporaine, qui n'a gardé que les trois premiers vers. Les trois premiers étant souvent supposés donner une allusion ou une ambiance ou une idée, et les deux suivants l'explicitant. Donc, c'est une simplification, en fait, aussi, pour ne garder que l'image. D'accord. Et c'est donc forcément plus allusif aussi. Voilà. D'accord. Ah oui, ce qui peut être une force dans ce genre de forme. Après, tu es romancier, mobiliste, décenniste, anthologiste. Alors, romancier. Je me rappelle, moi, j'ai lu qu'un soluté romans, le procès de l'ombre blanc, que j'avais chroniqué pour les vagabonds du rêve, il y a un certain nombre d'années. Non, je l'ai bien aimé. Et là, en regardant, romancier un petit peu, je lirai avec plaisir, je vais aussi me tromper, une planète 7, la chaîne d'Ire Blanche, où il y a l'esprit du jeu d'eau. Donc, ça doit être assez passionnant. Et là, ton dernier roman, c'est apparemment, peut-être dis-moi si je me trompe, l'impératrice secrète du Japon, chez Jourdan. Voilà, dont je parlerai parce que c'est celui dans lequel j'ai introduit, d'ailleurs, le plus de poésie et où la poésie est vraiment au cœur de l'intrigue du roman. Formidable, ça sera au cœur vraiment de la thématique de la table ronde de ce soir, sur la poésie romanesque. Alors, j'ai vu des essais, un essai sur Robida, un article sur Pierre Boulle, un sur la carte qui est rivale, c'est assez étonnant. C'est une fameuse carte turque là, où l'on verrait. Je n'ai pas lu mon article, parce que j'en savais, Pierre-Ireis, c'est que dès la Renaissance, on connaîtrait la découpe des côtes de l'Antarctique. Oui, alors c'est tout à fait exagéré. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la vraie carte de l'amiral Pierre-Ireis, qui est un amiral turc du début du XVIe siècle, la carte n'est pas du tout précise. Et donc, il y a eu tout un fantasme autour d'une pseudo-précision de cette carte. Et en plus, qui ne montre que la partie occidentale, c'est-à-dire l'Europe, un bout de l'Amérique avec le Brésil et un bout de l'Antarctique. Et en fait, moi, j'ai retrouvé l'original, qui est une carte portugaise, qui montre aussi la partie orientale avec le reste de l'Afrique et l'Asie. Oh, comme c'est à l'échange, effectivement ! Il y a quelque chose, je fais une parenthèse, ça fait très longtemps que je travaille l'idée, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas beaucoup de temps, sur l'imaginaire des cartes, et puis la géographie et la fiction, la géographie, quelque chose comme ça, parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Tu es également anthologiste, j'ai vu, je suis alcoolise principalement. Alors, ce qui est très amusant, c'est que j'ai discuté d'autres gens avec mon père, qui s'appelle Jean-Claude Ray, et qui me dit, j'ai un thèse qui a été retenu par quelqu'un, je ne sais pas si tu te connais, je lui s'appelle Yann Kéros, trance d'anthologie sur sexualité et l'imaginaire. Je dis à moi, ça c'est incroyable, parce que je suis dans une table ronde avec lui la semaine prochaine. Donc, oui, tu as une nouvelle de mon papa, qui me semble, qui me l'a fait lire, autour d'aller sourire, qui me l'a réveillé ensemble. Mais donc, voilà, j'en ai parlé à Hélène Marquetteau, qui avait dit, qu'est-ce que le monde est petit ? Voilà, c'est une anthologie. Alors là, je suis en tant que directeur de collection, mais l'anthologie elle-même est dirigée par Jean-Pierre Fontana. D'accord. Qui était le directeur de Lunatique, c'est ça, si je ne dis pas d'un avis. La revue Lunatique. Ou pas. Oui. Non, peut-être Kéti, tu le connais, toi. Jean-Pierre, oui. Oui. Parce qu'il travaille avec une galaxie aussi. Il travaille avec une galaxie, oui. C'est ça. Alors, j'avais une première question, je pense. Bon, ben, c'est soit Kéti, soit Yann. Parce que déjà, vous vous voyez plutôt comme poétesse ou poète, ou plutôt comme auteur de prose, ou autrice de prose. Je ne me suis pas présentée. Je peux répondre, mais c'est typiquement le genre de question où je ne choisis pas dans la vie. Tu sais, j'ai fait des maths, j'écris des bouquins. Enfin, tu vois, je ne choisis pas, quoi. Je suis chantillèse. Je suis tout, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de choix particulier. C'est vraiment dans les intentions qu'il va y avoir une différence. Je ne vais pas me tourner vers la poésie de la même manière que je vais me tourner vers la prose. Sachant que mes textes sont en cours, il y a aussi moyen de directement mélanger les deux et de faire un travail sur la langue. Tu parlais de mon texte à Dégoustibousse. Il y a eu clairement une envie de travailler quelque chose de la langue sur ce format qui est plutôt court, mais c'est une nouvelle, qui raconte quand même une histoire. On parlait de confession d'une séancière. Confession d'une séancière, alors c'est presque un fix-up. Mais bon, on va dire que c'est un recueil de nouvelles sur le surnaturel des Antilles. Donc, c'est du fantastique. Le travail sur la langue a été très poussé. C'est un texte que j'ai travaillé avec l'ICAM, qui était à ce moment-là directrice de collection chez Mu. Et en fait, on a lu le texte du début à la fin pour travailler la musicalité. Donc, la frontière est assez poreuse en ce qui me concerne. D'accord. Donc, la musicalité. On va y revenir, mais sur l'attention qui est portée à la forme, c'est quelque chose auquel, pour moi aussi, je prête pas mal attention. Pour expliquer la nouvelle de Kitty, quand je l'ai lu, au début, je me suis dit, zut, ils ont laissé une coquille. Ils ont mis Cerise à la place de Crise. Et en fait, non. C'est-à-dire que tout le champ lexical et même tout le réseau lexical de cette poubelle est tourné vers l'alimentaire. C'est un moment où il y a une pénurie alimentaire, apparemment, où il y a eu, je crois, une pénurie alimentaire. Et en tout cas, les verbes, par exemple, des verbes qui servent pour nous à désigner, ou des adultes et autre chose, à désigner l'alimentation, ont pris un sens beaucoup plus général. Il y a une espèce d'obsession. Et moi, qui suis un peu un souci de Kabouf, quand même, ça m'a vachement parlé. Et donc, ce travail sur la forme, là, je me suis dit, oui, ça, c'est vraiment le travail que ferait un poète. C'est-à-dire vraiment... Tu lis, tu vois qui est Daniel Drodd, comme auteur, qui écrivait dans les années 60 ? C'est un gars qui a essayé d'appliquer les techniques du nouveau roman à la science-fiction. Et il y a un roman... Comment tu dis ? Qui s'appelle ? Drodd. D.F. Ah, si, oui, si, si, j'ai commencé son bouquin, là, qui se passe super. Et surface de la planète. Voilà, surface de la planète, qui est en cours. Voilà, ce n'est pas ce qu'a fait de mieux, c'est de nouvelles, je trouve. Il y a la route des énervants, il y a un van azur nommé Palazir, je crois que c'est un véhicule martiaire intelligent qui part en sucette. Et c'est assez marrant, quoi. Bon, tes recherches, dans ce texte-là, on fait penser à ça. Et il y a aussi... Alors, attends, comment il s'appelle, le gars qui avait écrit Chien bleu couronné ? Ah, flûte ! Millez-y, vraiment Millez-y, qui avait écrit une nouvelle dans un vieux galaxie, enfin, je veux dire, des galaxies nouvelles séries, mais avant Pierre Gévard, ceux où c'était Stéphanie Nicot et Duniaque et tout ça. Et il avait écrit une nouvelle, ou c'était, je crois, le journal d'un lycée du futur, avec une orthographe du futur. Donc, limite, pas super compréhensible, mais j'avais apprécié le... Je suis super bavard, il faut me dire, t'es-toi, vous avez l'habitude, t'as l'habitude, Kétien. Dis-moi, t'es-toi. C'est toi le modérateur, Timon. Justement, je dois pas trop... Je dois me modérer. Et donc, Kian, je te pose un peu la même question. Enfin, tu as en partie répondu déjà, en disant que tu avais écrit de la poésie depuis sept ans. La poésie me faisait très peur. J'écrivais depuis que je suis ado. J'avais écrit des nouvelles, puis des romans. Donc, la prose me paraissait quelque chose de naturel. Et même, au contraire, à la fois, je travaillais, j'essayais d'enrichir, de me perfectionner. Et la poésie, j'adorais, mais ça me faisait peur. Alors, j'en lisais beaucoup, mais je me sentais absolument incapable d'en écrire. Et en fait, c'est en voulant écrire une nouvelle qui s'appelle « Les chats de Fukushima », qui a été d'ailleurs publié dans une anthologie sur les hommes et les animaux. Et ça s'appelle « Les chats de Fukushima ». Donc, c'est au moment de la catastrophe de Fukushima. C'est une petite fille qui est avec sa grand-mère, qui est poétesse. Et la petite fille, qui est de japonais, la petite fille a bien sûr envie de faire comme sa grand-mère et d'écrire, notamment des haïkus, sauf qu'elle est très, très jeune et qu'elle n'arrive pas à le faire. Et donc, elle demande des conseils à sa grand-mère pour en écrire. Et sachant qu'elle est passionnée aussi, elle adore les chats. Et elle va donc, sa grand-mère lui dit d'aller dans un temple. Je ne raconte pas toute la nouvelle, mais à ce moment-là, il y a la catastrophe de Fukushima. Et elle est obligée de fuir en abandonnant son chat. Elle se retrouve dans un camp de réfugiés tout en voulant continuer. Elle a deux obsessions, écrire un haïku et retrouver son chat. Et donc, elle vole un vélo pour retourner près à Fukushima pour récupérer son chat, tout en étant préoccupée par l'écriture du haïku. Et les différentes phases de la nouvelle, c'est le haïku qui se forme avec au début des choses très, très naïves, maladroites. Et puis, pour arriver à la fin, alors qu'elle commence à être malade et irradiée, c'est à, 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 finalement, arriver à écrire un haïku. Ah oui, c'est quelque chose d'ambitieux. C'est-à-dire, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un au moment où il va se mettre à écrire et où il écrit de la poésie. Et ça m'a débloqué parce que, justement, ça a un peu fait ce parcours que je n'arrivais pas moi-même à écrire de la poésie et reconstituer dans ma tête les étapes de cette petite héroïne. Tu as mis ça en scène. Non, non, mais il y a le côté méta qui met ça en scène. Je le vois tout à fait. Pour ajouter au côté méta, il y en a une qui a entendue qu'on parlait de chat et qui s'est présentée. Oui, oui, j'aperçois, effectivement. Ah, moi, j'ai viré mes chats, là. Justement, pour qu'ils ne viennent pas parce qu'ils ont là, évidemment, comme tous les chats, ils ont ce tropisme pour aller sur le clavier bien chaud. Donc, je n'avais pas envie qu'il y ait un chat qui vienne perturber. C'est totalement compliqué. J'ai une question pour Yann, du coup. Oui. Qu'est-ce que c'est cette obsession de vouloir écrire de la poésie ? C'est quoi ? C'est un aboutissement ? C'est quoi l'auteur ? Non, c'était... Je crois que... En tout cas, dans l'idée de ma jeune héroïne, c'était un peu du mimétisme, c'est-à-dire qu'elle adorait sa grand-mère et elle avait envie de faire un peu comme elle. Donc, c'était l'idée de vouloir grandir et de vouloir créer quelque chose de beau. Et quelque part, j'adorais la poésie pour en lire beaucoup, mais en ayant le sentiment que je n'étais pas capable d'en faire un peu moi-même comme une sorte d'enfant, si on veut, par rapport à une écriture en prose qui m'effrayait moins. C'était ça, justement, ma question. J'ai l'impression que la plaisir est posée sur un piédestal ou quelque chose qu'il faudrait atteindre, qu'il faudrait aller chercher. Pour moi, il y a une contrainte formelle et une beauté. Un texte en prose peut avoir des faiblesses. Si les idées sont suffisamment fortes, même si ce n'est pas idéal, on se laisse emporter par le texte en prose. Une poésie, pour moi, elle doit être parfaite. Sinon, on va dire là, c'est bancal, là, ça rime mal ou ça ne rime pas ou ça devrait rimer ou ça ne devrait pas rimer et ça rime. Et donc, il y a une poésie, il y a une chanson, il y a une musicalité, comme tu disais, dans la poésie qui fait que c'est comme une fausse note. S'il y a une fausse note, tout de suite, on va l'entendre. Alors que j'ai le sentiment que, notamment par rapport à des questions de longueur et de rapport au texte, pour la prose, c'est moins gênant. Bon, si je peux intervenir, ça se discute déjà un petit peu, à mon avis, pour la prose, c'est-à-dire, on peut se permettre, effectivement, dans un roman, c'est-à-dire dans une prose longue qui ait des passages un peu plus lents, un peu plus faibles, dans une nouvelle, en principe, il faut que tout soit dense, quoi. Donc, c'est dans la forme courte, quoi. Après, je crois que je comprends tout à fait ce que tu dis, le problème avec la poésie, même s'il y a eu le XXe siècle, même si depuis, on va dire Apollinaire, après Apollinaire, les formes se sont complètement libérées, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'histoire du conte des syllabes, des hiatus, tout cet apprentissage qui s'apparente à l'apprentissage musical, par exemple. Il y a un apprentissage très technique, au départ, dans la poésie classique, quoi. Mais du coup, c'est intéressant que tu choisis des formes orientales, parce que tu es plus à l'aise dans ces formes-là ? À la fois, il y a une question aussi culturelle. J'ai beaucoup travaillé en Asie et sur l'Asie en tant qu'universitaire. Il y a une proximité culturelle, même si je suis occidental, de naissance avec ce monde-là. Il y a une fascination aussi de l'Asie. Et quelque part, j'aime bien aussi les contraintes. Donc, justement, par rapport à la poésie, à cette idée, ce que tu disais, de libération depuis Apollinaire, j'aime bien aussi, notamment, les formes très courtes qui peuvent éventuellement être enchaînées, mais les formes courtes avec des contraintes stylistiques qui, de nombre de pieds et de rimes ou non, d'ailleurs, qui vont, notamment, j'écris des pantounes, qui sont, c'est une forme malaise avec ce sort de quatrain en rimes A-B-A-B, avec les deux premiers vers. On retrouve un peu le haïku, c'est les deux premiers vers qui donnent une image et les deux suivants qui vont expliciter cette image. Mais c'est très, très contraignant parce qu'à la fois, il y a cette idée d'image et d'explication, il y a ces rimes A-B-A-B, mais... En plus, il y a un tressage, c'est ça, il y a un phénomène de reprise dans le pantounes comme dans la vilanelle, c'est-à-dire qu'on reprend des vers d'une strobe sans reprise dans la strobe suivante et forcément dans un autre sens où... Oui, oui, je n'ai jamais écrit le pantounes, j'ai écrit, il y a longtemps, j'ai écrit une vilanelle, le poulpe, le homard et la crovette, c'était la pastiche du loup, la chanson de Triane, j'ai vu le loup, le renard et la belède, voilà, et donc je me rappelle avoir écrit une vilanelle, après, oui, oui, ce que tu dis sur la contrainte, c'est quelque chose, je ne sais pas, Kéti, tu te rappelles, en dernier, on avait fait justement un mis-fiction, une table ronde sur l'écriture de nouvelles et j'avais avoué que j'ai du mal à écrire une nouvelle si je n'ai pas une contrainte, c'est-à-dire si... Bon, maintenant, j'ai plus trop le temps d'écrire la nouvelle sur d'autres trucs, quoi que j'en écris, là, il y avait une contrainte avec la nouvelle culinaire, je me suis éclaté, je me suis donné comme contrainte à vendre des pizzas baroques et plus baroques possibles et donc, à partir de là, ça me parle, quoi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Voilà, il faut que je sorte un peu de ça, justement, de cette contrainte qui fait... Car, moi, c'est ça, l'immense liberté de tout ce qui est possible m'effraie un petit peu et j'aime bien avoir une contrainte, c'est pour ça que j'adore le niveau. Alors, si tu veux des contraintes, il faut que tu viennes sur Twitter où je fais Right Ever et d'ailleurs, pour Nice Fiction, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne participent pas, on a fait un nice Right Ever avec les mots qui vont avec le thème du festival pour ces trois jours mais Right Ever, l'idée, c'est un mot par jour et une nouvelle de la taille d'un tweet. D'accord. Donc, 240 signes. 280. 280. Moi, le hashtag obligatoire. Là, ça fait six mois que j'en fais, tu vois, tous les jours. C'est super. C'est super. voilà, ça, la forme courte, c'est génial. C'est quelque chose... Effectivement, sur les Right Ever, il m'arrive... Alors, en général, c'est quand je n'ai pas l'idée, super idée qu'il va faire une nouvelle parce que j'essaie toujours que ça fasse une nouvelle qui raconte vraiment une histoire. Quand je n'ai pas l'idée du siècle, je fais de la poésie. D'accord. Dans les formes d'esprit, il y a aussi les pépins. Ah oui. Les pépins. Et donc, moi, je sais régulièrement, j'ai même été dans les finalistes pour une nouvelle et justement, c'était une nouvelle que j'avais écrite en forme de deux pantounes articulées puisque une des particularités du prix pépin aussi, c'est qu'il faut que ce soit une nouvelle en 300 signes maximum, titre compris. Donc, c'est très, très contraint presque comme un tweet. Et donc, j'ai fait des micro-nouvelles comme ça sous forme de prose, mais aussi, c'est une qui avait été retenue par, qui a été publiée en Galaxie, en revue Galaxie, sur, c'était deux pantounes enchaînées. Ah, j'essaie de dire, tiens. J'avais un participant le mois dernier et le mois d'avant, il y a eu un participant de Write Ever qui faisait uniquement des haïkus. Alors, Kéty, comment ça s'écrit ? Parce que j'ai dit Write ? Write comme écrire, tu vois. Ok, ouais. Et le E-V-E-R, Write Ever. Write Ever. Ok, écrire toujours mais en long-valise, comprimé. Ok. Après, le souci, c'est que mon téléphone portable, c'est ça. C'est un truc à clapet pour grand-bère. Donc ça, c'est pas génial. Je suis tout piste sur ordinateur aussi. Ah oui, on peut… Ok, je suis super noob en particulier, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me rappelle avoir participé de 2012 à 2016 à la micro-phéméride. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oh ! C'était Jacques Fantealba qui… Il fallait écrire un texte de 1000 signes maximum qui correspondait à un événement qui avait lieu tel ou tel jour. L'idée, c'était de faire une éphéméride de 365. C'était avec Vincent Corlette, ça, non ? Il a dû participer aussi, Vincent Corlette. Oui, mais à la fin, Vincent Corlette était dans l'affaire. Il y avait aussi Sandrine de Géphir parce que j'avais affaire à elle comme correctrice et c'était une correctrice formidable, sourcilieuse, mais justement, c'est génial d'une correctrice. Je voulais juste parler un tout petit peu de bancaire quand même. D'abord, je ne me suis pas présenté. J'écris des nouvelles, des romans, j'écris la poésie. Là, je suis plutôt sur… J'ai découvert, je l'ai bien traduit. Donc, je suis une grosse brêle en anglais, mais ce n'est pas pareil pouvoir discuter en anglais et traduire de l'anglais vers le français. Et donc là, j'ai traduit, j'ai profité un peu des confinements successifs pour traduire un auteur. D'abord, du Fritz Leber, un auteur classique de SFL américaine. Et là, je suis sur Abraham Davidson qui est un auteur totalement oublié et qui est absolument génial. Et donc, Fred Veil, bon, ça doit se faire normalement chez Bnémo, c'est un traduit d'un roman de fantaisie bizarroïde d'Avram Davidson soit l'an prochain, soit l'année d'amour encore. Et là, je suis sur un autre truc, d'Avram Davidson. Et donc, pour revenir à la poésie, en fait, j'ai commencé par ça pendant très longtemps. C'est-à-dire que je lisais énormément à partir de mes 10-11 ans où je commençais à découvrir la science-fiction, la fantaisie, tout ça, parce que surtout la science-fiction, c'était à la fin des années 70, jusqu'à 14 ans. Et je lisais énormément de ça. Et de temps en temps, une atmosphère, je notais un petit bout de truc, sur un bout de papier, et je me disais, tiens, c'est la fréquence de science-fiction. Puis un jour, je me rappelle très bien de ce jour-là, j'habite à Raudsavonne, j'avais fait un tour en Italie avec mes parents, et au retour, j'ai écrit de la poésie. J'ai réalisé qu'en fait, j'écrivais de la poésie. Et en fait, je suis un poète. Je ne me suis pas dit ça vraiment comme ça, mais il y avait... Et pendant longtemps, je n'ai écrit que de la poésie. J'ai écrit 5 recueils, genre que je continue d'en écrire, je suis sur un recueil. Dans ma tête, ça me distrait, c'est presque un péché, c'est-à-dire que je fais de la poésie par gourmandise, alors que je devrais faire absolument l'article que j'ai promis ou la nouvelle que j'ai promis. C'est une espèce de respiration. Donc, c'est marrant parce que c'est un peu le contraire de ce que tu dis, Yann. Moi, c'est plus écrire en prose qui, pour moi, est un effort. Alors, c'est quelque chose qui m'est vraiment naturel. Et puis, c'est un peu comme pour prendre une photo. Il y a un instant, il y a un truc magique qui se passe à un moment précis. Que ce soit un paysage, une interaction avec quelqu'un, un truc avec mes chats, mon chien, mon gène à la part. Et il faut que je photographie, mais à l'aide de cet outil spécial qu'elle pourrait être. Et c'est pour ça que le haïbo m'intéresse parce que le haïbo, il y a l'idée d'attraper l'air du temps, la saison ou l'heure et puis de faire une sorte de flash politique. J'ai écrit des... Oui. Parce qu'en fait, tu parles beaucoup de moi. Non, non, non. Juste pour que j'ai vraiment... Tu en reparles, oui. C'est aussi, de plus en plus, j'ai envie de mélanger les deux. Et en fait, j'ai commencé ça, c'était avec une nouvelle, d'ailleurs, qui était dans l'univers de Lovecraft, qui était assez étonnant. Et c'était un appel à texte sur les traces de Lovecraft qui m'avait bien branché parce qu'ils demandaient des nouvelles avec l'autorisation d'avoir jusqu'à 120 000 signes. Ah ouais, wow ! Ce qui est rare. Et je me suis dit, là, souvent, c'est plutôt dans les 50 000. Les 50 000, je suis un peu contraint. Je suis plutôt dans les nouvelles. Je suis un peu longue. Et là, je me dis, 120 000, ça va être formidable. Et je commence à écrire. Je fais une première version, 90 000. Je peux continuer encore un peu. Deuxième version, 110 000. Je dis, oh tiens. Et je suis arrivé, en fait, à 160 000. J'ai failli en faire une... C'est un roman, voilà. Et je l'aurais écrit en disant, voilà, je sais que j'ai dépassé, mais je peux en faire un roman, mais comme je l'ai écrit pour cet appel à texte, si vous voulez. Ils ont dit, ben, envoyez-le toujours. Et j'ai envoyé, ils l'ont pris. Donc, j'ai été publié. Et comment... En quoi c'est une nouvelle, un truc aussi grand ? Ben, c'est une nouvelle, à plus tôt. C'est-à-dire... Et en fait, surtout, ce qui m'a intéressé, c'était d'introduire des textes dans les textes. Et notamment, comme c'est l'univers de Lovecraft, pour les gens qui connaissent bien, il parle toujours d'un poète fou, Abdoul Al-Hazred. Et finalement, on ne sait pas pourquoi il est fou ni ce qu'il écrit. Et donc, j'ai eu envie d'expliquer comment il devenait fou, qui il était, et de parler de son récit par ses poèmes. C'est-à-dire, c'est un poème biographique sous forme de pantoune qui est intégré, donc c'est en fait un professeur un peu fou à la Lovecraft, en fait, avec son élève. Et il traduise, donc il y a deux textes à l'intérieur de la nouvelle, un texte qui est ce poème en pantoune, et un autre qui est un fragment de récit de voyage d'un navigateur hispanique. et ces deux fragments de texte permettent de trouver là où se trouve la cité des grands anciens au large de San Francisco, puisque c'est de part et d'autre du Pacifique. Et donc, ça m'a amusé de recréer des poèmes sur le mode pantoune, qui est un mode un peu du monde malais, donc monde malais musulman, pour un poète fou arabe qui était évoqué par Lovecraft. Formidable, ça donne envie de le lire. On a des informations inédites sur la doule et la zaraide, et ça, c'est vraiment... Je ne suis pas un très bon lecteur, mais je peux vous lire par exemple un extrait, c'est donc qu'il parle de l'impératrice Houssetian, qui était une impératrice qui a effectivement existé au 7e siècle, donc, Houssetian, au regard d'ombre, sourire aux lèvres acérées, la beauté offre sa part d'ombre à l'hôtel de la cruauté. Reine de la nuit et des festins, dans les palais d'or et de stuc, régalent les imples marins comme les capitaines eunuques. Après, c'est tout le monde chinois aussi. C'est de l'octosyllabe, là. Oui. Il me semble être un doctosyllabe. Voilà. Le pantoun permettant d'avoir un nombre de syllabes qui peut être... Bon, souvent c'est 10, mais ça peut être 5, ça peut être moins. Le tout est d'avoir généralement un canon pour l'ensemble du poème. Avec, en plus, si je me rappelle, le dernier vers reprend le premier vers. Le pantoun. Alors, non, c'est en fait quand c'est lié, quand sont les pantounes liées, c'est un peu... Il y a plusieurs variantes, c'est-à-dire quand les pantounes liées, le deuxième et le quatrième vers deviennent le premier et le troisième du suivant. OK. Oui, 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 ça, 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 c'est un peu contraignant. Donc, moi, je ne reproduis qu'un des deux vers quand je fais les pantounes liées. OK, c'est-à-dire. Puis-je me permettre de... Oui, vas-y, parce que je vous vois vous amuser comme des petits fous. Mon rapport à la poésie est un peu plus tragique, on va dire, parce que moi, j'ai eu besoin de la forme, les rimes, toutes ces contraintes comme ça, de rythme. j'en ai eu besoin à un moment pour exprimer des choses difficiles à exprimer. C'était vraiment une recherche de quels sont les mots qui vont pouvoir rendre une émotion que j'ai du mal à décrire. Donc, ce n'était pas du jeu. Les deux ne sont pas exclusifs pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je prends vraiment très au sérieux. C'est-à-dire que je dis sort d'épiphanie de temps en temps. Je dois être un peu calue sur les bords mais j'ai sort d'épiphanie et il faut absolument que ça sorte et ça va sortir sous forme de poème. Ça ne sortira pas sous forme de prose. Ça sortira sous forme de poème, très clairement. Je parle juste de ma pratique. Oui, j'entends bien. Je ne vous invite pas à faire comme moi mais c'est sûr que je vous écoutais et je me disais que ce n'est pas tout à fait ça ma pratique finalement. Il y a vraiment cette idée qu'il y a un truc que je ne peux pas dire simplement, que je n'arrive pas à dire et que la prose un peu mathématique ne va pas réussir à rendre si je ne passe pas par quelque chose de métaphorique, si je ne passe pas par quelque chose de musical, si je ne passe pas entre les mots en fait. C'est plutôt cette idée-là et c'est plutôt cette chose que je cherchais. donc ça c'est vraiment ma première poésie, c'était vraiment ça, tu as « Je ne sais pas appartenir » c'est exactement ça, ça n'est que ça. Le dernier recueil qui est « Deux saisons en enfer » c'est aussi ça, plusieurs périodes mais vraiment cette idée d'exprimer des choses de l'ordre de l'émotion et du sentiment et de se raconter mais vraiment par des ressentis de moments particuliers et l'expérience la plus étrange ça a été d'écrire des poèmes pour « Confession d'une séancière » puisque, alors je réexplique ce que c'est une séancière, une séancière c'est une personne qu'on peut assimiler à la sorcière aux Antilles mais avec vraiment ce côté elle nous aide. Voilà, c'est elle qui nous aide à tout un tas de choses que ça soit du médical, que ça soit régler un problème pratique ou dans le magique vraiment sans limite très claire entre ce qui est magique et ce qui est médical et ce qui est du conseil de bonne femme enfin voilà, tout ce mélange et donc j'avais eu envie au départ donc c'était de faire du fantastique en me disant je sais écrire du fantastique un peu traditionnel avec une peur et un sentiment d'étrangeté une hésitation entre la folie et le surnaturel voilà, qu'est-ce que je peux faire de ça en utilisant des créatures des Antilles dont j'ai entendu parler dans des mythes des contes plus ou moins complets donc j'ai complété aussi pas mal de choses donc qu'est-ce que je peux faire de ça et en fait ça a créé en creux un personnage qui est ce personnage de la financière qui est toujours présente et qui rôde toujours et c'est l'ICAM quand on a travaillé sur le texte donc il y a 15 textes différents et rassemblés de manière cohérente qui me dit mais c'est bizarre il est question d'incantation tu écris de la poésie il n'y a pas d'incantation à quoi j'ai répondu je n'écris plus de poésie et j'étais sincère je n'écris plus de poésie parce que voilà il me semblait j'avais fait 20 ans de psychanalyse j'étais en train de devenir psychologue dire les choses j'avais plus besoin et je ne voyais pas l'utilisation de la poésie même si ça m'arrivait encore d'écrire mais plutôt des chansons en disant j'écris une chanson c'est quoi la différence pour toi entre chanson et poésie la présence de la musique la manière dont elle vient de manière plus forte mais effectivement il y a certains de mes poèmes qui sont des chansons d'autres qui n'en seront jamais je ne sais pas si je peux décrire ça et donc en tout cas j'ai dit à Alika mais je n'écris plus de poésie je suis désolée c'est une super idée mais je n'écris plus de poésie et elle m'a conseillé d'y réfléchir elle a bien fait puisqu'un jour un soir même j'étais prête donc j'ai pris mes feuilles de couleur bleue et mon stylo et donc j'ai écrit un à un les 16 textes qui sont là et qui s'intercalent dans les histoires et ils n'ont pas bougé en fait ils ont été écrits ils sont sortis tout seuls à la bonne place dans le bon ordre et oui c'est de la poésie oui alors deux petites questions tu écris à la main j'écris à la main oui la poésie et toi Yann c'est à la main la poésie ou c'est à l'ordinateur souvent à la main souvent à la main ça me va meiller mais il y a plus de plaisir à l'écrire à la main ça dépend ce que j'écris si j'écris un poème envers le livre ouais si c'est si c'est un sonnet j'écris pas mal de sonnets des choses comme ça puis j'ai une bien maintenant justement jouer à des trucs un peu complexes c'est vachement plus pratique à l'ordi c'est évident de rature et ça comme le truc deuxième question à Kitty feuilles de couleur bleue c'est à cause de l'angoisse de la page blanche c'est pour non pas du tout en fait j'ai pas d'angoisse de la page blanche du tout j'adore me jeter dans une page vide il n'y a aucun problème avec ça par contre effectivement j'ai envie de varier par moments je sais qu'ils me font une feuille bleue donc je prends une feuille bleue je peux pas c'est bravo moi j'ai les feuilles jaunes j'ai les feuilles jaunes alors j'en ai plus des couleurs j'en ai plus des jaunes parce que j'ai tout utilisé et comme je ne suis plus à l'éducation nationale je ne peux plus en emprunter tu n'es pas avec les clients j'en pique plein j'en pique plein quand c'est la fin d'année je trouve ça génial je refais mon style tous les ans je dis là si mon provisoire me regarde c'est pas vrai je m'y donne non mais c'est juste on se retrouve avec ça à la maison on se dit je ne comprends pas comment c'est arrivé là et donc effectivement c'est des couleurs différentes et voilà par moments j'ai l'intention d'écrire un texte je vais commencer quelque chose et je vais savoir sa couleur avant de savoir ce que ça va raconter je vais parler de ça l'an dernier déjà la couleur du texte et bien sous cet angle voilà voilà un chat aussi bonjour c'est un matou ça c'est un beau matou non ? c'est une chatte elle est une chatte on se laisse pour regarder alors je vois des questions est-ce que vous les voyez les questions qui sont posées il y avait quelque chose sur la contrainte c'est la fille qui apprend les haïkus ça s'appelle les chats de Fukushima et donc c'est une nouvelle qui a été publiée dans une anthologie dirigée par Stéphane Devers homme et animaux demain ailleurs autrement chez Arquéris et donc c'était voilà c'était l'idée d'introduire un haïkus mais pour rebondir là-dessus et justement parce que c'était un haïkus tragique du coup puisque c'était souvent on a ri tout à l'heure avec Timothée mais pour moi les poèmes sont tragiques le poème d'Abdoul Hazred est un poème tragique puisque c'est le poème de sa folie donc même si j'en rie parce que il y a le plaisir d'avoir construit une phrase j'ai vraiment pour moi la poésie c'est le moment à la fois peut-être du tragique et du sacré ou de l'indicible au-delà des mots de Lovecraft non ? voilà on a l'indicible de Lovecraft mais c'est aussi l'indicible du sacré du magique de ce qui passe à travers les mots et de ce qui ne s'explique pas et c'est pour ça peut-être que j'avais justement eu du mal à franchir ce pas entre la prose et la poésie parce que la prose les mots permettent de dire les choses la poésie le sens va au-delà des mots ça rafraîchit ça renouvelle les mots c'est quelque chose que je dis en classe il n'y a pas beaucoup de magie en notre monde il y a parfois dans la musique parfois dans la peinture et puis dans la poésie c'est-à-dire avec cet outil tellement usé qu'on utilise tout le temps tout le temps on passe pas le sel etc et en même temps avec cet outil-là on peut faire quelque chose de totalement magique c'est ce qui m'intéresse en fait dans le fait d'écrire c'est de faire de la magie de pratiquer de la magie absolument et c'est ce que j'ai eu d'ailleurs c'est mon dernier roman que tu as cité l'impératrice secrète du Japon et qui est justement complètement basé sur la poésie puisque ça se passe au début de l'ère Meiji au début des années 1870 au moment où le Japon rentre dans la modernité et l'héroïne c'est une sœur cadette cachée secrète de l'empereur Meiji à un moment où justement la famille impériale s'interroge en se disant on est obligé de se moderniser parce qu'il y a la menace occidentale le Japon va être colonisé comme est en train de l'être le Vietnam ou la Chine donc il faut qu'on se modernise qu'on devienne aussi fort qu'on s'arme mais si les dieux et donc les Camilles en l'occurrence pour le Japon si les dieux ne sont pas d'accord il faut qu'on puisse l'empereur va être discrédité vis-à-vis des dieux donc il faut qu'on garde une impératrice secrète et donc c'est une jeune fille qui elle-même est passionnée de poésie et qui pour comprendre l'Occident décide de demander à avoir une demoiselle de compagnie une dame de compagnie qui va être une française qui va venir sauf qu'il y a une interversion de personne où la vraie dame de compagnie meurt et en fait c'est une communarde de la commune de Paris qui arrive qui est illettrée alors que cette jeune impératrice veut qu'elle lui explique les fleurs du mal parce que les fleurs du mal ayant été interdites en France cette jeune impératrice pour comprendre les faiblesses de l'Occident veut savoir pourquoi les fleurs du mal ont été interdites et elle demande donc à une communarde illettrée de lui expliquer les fleurs du mal d'accord formidable il y a la même pruderie au Japon enfin quand je dis pruderie ce qu'il y a le procès de Baudelaire c'est une espèce de focuserie généralisée de la société sous le second empire est-ce qu'il y avait quelque chose à peu près équivalent dans le Japon dans la période est-ce qu'il y a vraiment une pruderie excessive des choses comme ça alors paradoxalement il y a un basculement c'est-à-dire que justement c'est un roman qui est très féministe aussi qui essaie de montrer la place de la femme au Japon en montrant qu'en fait paradoxalement l'ère Meiji qui devrait être la modernité a apporté une couche supplémentaire avec la misogynie occidentale et qui s'est rajoutée à une couche précédente qui avait été l'influence chinoise surtout à partir du 9e 10e siècle avec le confucianisme qui avait eu aussi tendance en tout cas dans les milieux samouraïs ou dans les milieux seigneoriaux à étouffer le rôle de la femme et d'où d'ailleurs l'idée d'impératrice secrète c'est-à-dire que par le passé dans les premiers siècles il y avait eu des impératrices alors que dorénavant au Japon il n'y a que des empereurs et d'ailleurs la question se pose puisque le couple impérial aujourd'hui n'a qu'une fille et la question se pose de savoir est-ce que cette fille va pouvoir hériter ou non puisqu'ils ont un peu un principe de loi salique comme en France et ça pourrait être un de ses cousins qui deviendrait empereur si la règle impériale actuelle est appliquée c'est des histoires de rois et tout ça et d'empereurs mais ça serait quand même un peu dégueulasse bon pour je vois que l'heure avance est-ce que vous avez d'autres projets où il y aurait alors bon je je parle pas d'écrire de la poésie comme ça pour traduire quelque chose mais d'utiliser par contre d'autres projets d'utiliser cette forme poétique intégrée ou non ou la prose pour de prochaines de prochaines oeuvres c'est-à-dire soit voilà est-ce qu'il y a des projets par rapport à ça peut-être ma question est un peu foireuse un peu pas claire quoi je suis rarement très clair mais vous voyez ce que je veux dire quoi est-ce que dans votre projet vous comptez apparemment bon qu'est-il tu as mélangé tu as mêlé du romanesque dans l'histoire de la séance hier et de de l'incantation j'ai pas compris tu disais c'est de l'incantation ou ce n'est pas de l'incantation alors on parlait d'incantation parce qu'il y a une question de sorcellerie et incantation on est quand même d'accord qu'il y a de la chanson dedans oui quand voilà et donc il y a des poèmes en fait entre chaque récit d'accord d'accord tu as tressé prose poésie prose poésie c'est ça ok et tu tu veux renouveler ça tu as des projets futurs dans lesquels tu joueras avec une idée semblable ou tu développerais ça un peu autrement je ne sais pas je te pose la question je ne sais pas si c'est possible alors en fait en ce moment on est en train alors l'ICAM et moi encore l'ICAM je ne sais même pas si j'ai le droit de parler de ça parce que ce n'est pas un vrai projet c'est quelque chose qu'on tente mais on se fait dans les heures on se fait un dialogue poétique en fait en ce moment qui est parti en fait sur l'idée de la folie et qui est en train là on doit être une dizaine de poèmes chacune qui est en train d'arriver sur ce que c'est l'écriture waouh donc il y a un côté méta elle t'envoie un poème et tu y réponds ou bien ça se croit je sens mais ça j'ai derrière moi d'ailleurs ma réponse un peu en retard par rapport à son texte son dernier texte alors je ne fais pas toujours comme ça mais là j'ai eu envie donc j'ai imprimé ce qu'elle m'a envoyé et ben là vous voyez c'est propre c'est sorti tout seul j'ai raturé deux fois trois fois c'est du premier geste ça ? ouais waouh c'est ce matin au réveil c'est tout frais donc voilà après je vais mettre au propre et puis je lui enverrai alors parfois quand je mets au propre souvent j'intervertis pour avoir une gradation ou pour avoir en termes de force mais voilà on fait ça c'est très amusant ça pose c'est génial comme idée vraiment ça me plaît beaucoup ça me fait poser une question souvent ça vient comme ça sans que tu retouches trop et après je poserai la même question à Yann je parle de poésie c'est-à-dire que ça s'écrit relativement je ne vais pas dire tout seul mais il y a une sorte de van à un moment qui s'ouvre et ça a l'air de se déverser enfin je ne sais pas ça dépend vraiment ça dépend il y a des moments où c'est ça se construit doucement dans la tête pendant que je marche pendant que je prends ma douche pareil voilà pendant que je fais la vaisselle voilà ces moments où on fait des choses tellement machinales que ça travaille tout seul en parenthèse on ne dira jamais assez de bien du fait de faire la vaisselle pareil quand je sèche allez je fais une petite vaisselle et ça me récure la tête en même temps que je récure les assiettes et tout c'est pour ça que je me sers très peu du lave-vaisselle ma douce ne comprend pas trop d'ailleurs bon elle pense que je suis technophobe ce qui est un peu vrai mais voilà ces moments creux et c'est absolument moi je me rappelle que j'avais montré un poème à ma prof de français il y a longtemps c'était en second il me dit comment vous avez eu l'idée elle m'appelait Simothée pour ce coup de ma gueule parce qu'elle était géniale cette femme et j'ai répondu bah sous la douche j'ai vu que ça elle a désappointé un peu elle s'attendait toi je ne sais pas j'ai parlé des oiseaux tout ça bah bon je prenais ma bouche il y a le machin qui est bienvenu parce que c'est un moment vide de l'existence bah pas vide mais voilà un peu mécanique ouais ça casse un peu le mythe ça casse un peu le mythe là on parle de l'aspiration on parle de l'aspiration et qu'il y a quelque chose on pourrait faire toute une table ronde autour de l'aspiration ouais et puis du coup quand tu n'as pas de vaisselle bah tu es obligé de te faire un bon truc à manger pour avoir de la vaisselle à faire ah oui quand je cuisine aussi enfin ça oui oui en cuisinant aussi quand je cuisine j'ai des idées qui me viennent etc alors parfois c'est des idées pas heureuses par rapport à ce que je cuisine je dis à ma femme je crois que j'ai cédé à la vanille de l'ingrédient secret faut que tu devines quel ingrédient secret j'ai mis dedans et des fois l'aime pas moi je suis de super mauvaise foie je dis oh bon c'est bon oh bon le harang dans le gâteau au chocolat c'est pas terrible non c'est pas oui voilà c'est un peu gaston l'amour au fraise mais il y a parfois la pizza à la choucroute je suis très fier de mon invention ça paraît bizarre non mais moi j'ai toujours pas goûté donc ah je suis un armand du penseur de la pizza à la choucroute il y a pour revenir donc toi c'est plutôt premier jet ou tu retravailles longuement attends attends j'avais pas fini de répondre pardon pardon Kéti désolé j'avais pas fini de répondre non parce pas effectivement ça ça travaille lentement et quand je suis prête j'y vais mais on parlait de page blanche tout à l'heure bah là ce matin j'ai pris la page alors elle était pas blanche puisqu'elle avait le texte de l'ICAM mais souvent c'est comme ça et je ne sais pas quel va être le premier mot ni deuxième ni troisième et puis après je suis là il y a un truc presque chimique il y a le papier et la pensée se précipite sur le papier c'est ça on se jette en passant par le droit et faire le stylo oui oui avec les intermédiaires alors moi ça se construit dans ma tête pour moi la poésie c'est d'abord une voix avant d'être quelque chose d'écrit c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire en verre etc enfin en cas classique en essayant de jouer beaucoup avec ça parce que je ne veux pas faire non plus du rond rond d'Alexandre des choses comme ça mais il y a cette idée quand même que c'est une voix que c'est une scansion que c'est quelque chose et j'entends oula oui il y a un énorme orage je ne sais pas je ne me comprends pas je suis en montagne et donc ça se déchaîne depuis un moment et donc voilà il y a l'idée de précipiter sur la feuille pour un moment je voulais faire un recueil qui s'appellerait les poèmes avec le un entre parenthèses parce que c'est des choses que j'écrirais sur la paume dans la rue et je me précipite dans le premier magasin de photocopie venu je photocopie ma paume et tu me disais ça sous forme de recueil juste des haïkus justement que j'aurais écrit sur ma paume des formes courtes mais bon j'ai un recueil qui s'appelle Stomp et Stomps c'est l'idée bon je n'ai jamais pu l'amener parce qu'il faut être super minutieux c'était d'arriver dans un salon avec un livre aux pages blanches et tous les poèmes chaque poème court est sur un tampon et je t'ong j'imprime au fur et à mesure et je donne aux gens qu'il y avait un livre et donc alors je crois que j'ai fait trois tampons et puis j'en ai eu marre parce que l'idée est marrante mais c'est super chiant à mettre en oeuvre j'arrête de parler de moi et Yann ah oui tu vas y continuer parce qu'il faut me faire faire moi oui bah en fait moi c'est très variable il y a des poèmes qui me viennent vraiment complètement naturellement mais d'autres que j'ai eu plus de mal à accoucher en fait parce qu'il y a un côté aussi herméneutique dans la poésie mais souvent une fois que c'est démarré ça coule c'est-à-dire que parfois ça a du mal à sortir et bon j'écris des poèmes parfois assez longs et après ça s'enchaîne ça vient ça peut devenir assez ça devient fluide ça devient naturel une fois que la parole est libérée je vais enchaîner et ensuite donc même question Kakéti tu interviens beaucoup sur ce que tu as écrit tu ratures tu réécris ça dépend il y a des pages qui peuvent être quasi définitives d'autres que je vais retravailler beaucoup ça dépend aussi parfois du matériau que je vais utiliser par exemple là j'ai écrit un roman et je suis en train d'écrire la suite d'ailleurs où je mélange à la fois donc du romanesque c'est une biographie je peux vous montrer c'est c'est une biographie d'un peintre magnifique d'ailleurs enfin pour moi le plus grand peintre de l'histoire de l'art Hugo van der Gousse qui est un peintre primitif flamand du 15e siècle je connais vaguement oui et et qui donc c'est une biographie romancée avec avec son oeuvre c'est à dire que je reproduis à l'intérieur du livre toutes ses oeuvres enfin celles qui ont survécu parce qu'il y en a beaucoup et avec une histoire romancée en parallèle autour de Dante puisqu'il se trouve confronté à la réincarnation de la Béatrice de Dante qui pense que lui-même est Dante et la réincarnation de Dante donc il y a tout un parallèle avec les poèmes de Dante et ça fait un mix entre cette biographie romancée c'est la construction des tableaux et les poèmes de Dante donc là là on arrive à de la construction complexe où parfois ça coule de source et où je peux écrire des pages entières qui sont pratiquement définitives c'est amusant là tu me parles de Dante le pantoune a quelque chose quand même qui ressemble à la tersarima de Dante dans le tressage justement bon chez Dante c'est la forme c'est c'est A, B, A ensuite B, C, B donc le temps A, B, A, C, B, C etc bon tu ne retrouves pas le même vert comme dans le pantoune mais tu retrouves par contre une structure c'est une forme que j'aime bien parce que bon je n'en ai pas trop parlé mais par exemple bon juste pour je change complètement de sujet un petit moment pendant très longtemps avant de me mettre à écrire la substitution enfin la S, F, 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 F voilà les genres d'imaginaire je m'étais mis en tête d'écrire une épopée de science-fiction j'en ai presque 7000 vers qui sont absolument impubliables avec l'idée que les changements d'univers sont marqués par des changements de maître c'est-à-dire que tu passes de 11 vers à 12 mais hop tu as changé d'univers et ça se sentait dans la forme sauf que bon ma némésis c'est la complexité à outrance et la prolifération moi je n'ai pas l'angoisse de la page blanche et l'angoisse de la page trop remplie il faut que je râture il faut que j'enlève des trucs et c'est quelque chose quand je prépare un cours c'est pareil je vous en viens à les trois quarts parce que sinon je sais que vraiment les gamins ils vont être là mais monsieur arrêtez de fumer des trucs c'est pas possible et bon donc voilà je suis parti dans cette histoire d'épopée le nuage des heures et j'ai encore joué je vous avoue j'ai encore joué avec l'idée de le reprendre alors j'en ai parlé au bouton électrique à rentrer le soir du haut il n'y a aucune chance déjà bon ça ne se vend pas très bien ce que tu fais mais ça ne se vendra pas du tout du tout du tout donc oui parce que c'est ça en même temps la poésie je suis désolé c'est quelque chose dans la vie je ne veux pas spécialement vendre des trucs j'ai envie d'écrire un peu de vie quand même et le problème c'est pour ça que je me suis mis à écrire la prose parce qu'à un moment j'étais bien conscient que la poésie bon ben voilà ma famille on lisait mes amis on lisait les gens quand j'allais dans des manifestations politiques on lisait un petit peu de ce que j'écrivais sinon non et à un moment je me suis dit attends je vais faire de la prose mais moi c'est presque vraiment c'est un deuxième choix presque par je ne vais pas dire que je me suis rabattu là-dessus mais je sens un petit peu ça quand même sur le alors je vois qu'on m'a prévenu qu'il ne restait pas très longtemps est-ce que je peux vous proposer quelque chose parce que c'est horrible de parler d'écriture sans lire donc je vous propose de me donner une page entre 10 et 133 que je vous lise un poème de deux saisons en enfer ah ouais cool Yann à toi l'honneur de donner un numéro à bon 7 7 ça se trouve il n'y a rien j'ai dit entre 10 et 133 donc ah pardon justement c'était très alors 17 ah ben ça sera je ne sais pas appartenir tu vois il n'y a pas de hasard d'hiver je ne tiens pas de ces statues monuments fixes étendus vers des valeurs immersées cibles raides soldats privés de cibles je ne sais pas appartenir à vos principes à vos combats dignes disciples de saint Thomas juste bien faire et voir venir je ne suis pas de vos anneaux tendre cerclage de bourreaux cours de sourires imperturbables figés d'agréments immuables je ne sais pas appartenir à vos estimes et à vos goûts amis intimes à vos genoux juste être là du rire au pire je ne suis pas de vos romans fleurs au coeur tendre au regard pur cadeau de cire inaccessible mutique et creuse si possible je ne sais pas appartenir à vos amours contes de fées à vos toujours à vos jamais juste aimer le faire et le dire très beau ça serait pas mal que Yann si tu as quelque chose sous la main qui réponde puisque tout à l'heure qu'il nous parle de correspondance politique ce serait amusant qu'il réponde enfin qu'il réponde pas forcément mais qu'il soit un poème je vais peut-être reprendre c'est les séries de poèmes de la petite fille justement du haïku et le premier haïku qu'elle écrit c'est la très vieille vasque la libellule du temple elle aurait fait plouf et puis ça ne va pas c'est au printemps la vasque libellule bois et le chat veut me griffer fort et puis après ça ne va pas donc elle commence la mer est en feu le petit chat est perdu puis elle ne sait pas comment continuer la troisième strophe et puis après ça devient au fur et à mesure de la nouvelle mon pauvre Mako juste des souris à manger il doit avoir faim et le dernier le dernier haïku au moment où elle va elle ne meurt pas complètement je ne vais pas défleurer la nouvelle mais c'est bourgeon tofané les chats de Fukushima pleurent les cendres ce qui me fait penser tu connais tu vois qui c'est Francis Ponge voilà il y a un des bouquins de Ponge où tu vois le poème en train de s'écrire comme ça ça fait penser tout d'un coup c'est pas le parti prix des choses c'est pas dans c'est pas la rage de l'expression c'est ça doit être dans la rage de l'expression en poésie Gallimard ou pareil tu vois il essaye puis non ça ne va pas et puis je vais dire autre chose et puis non ça ne va pas et c'est marrant d'arriver par petites touches et ça m'a fait penser aussi c'était assez drôle sur le 7 parce que justement dans mon roman L'impératrice secrète du Japon où ils vont travailler sur les fleurs du mal comme sa dame de compagnie est illettrée elle décide il y a 100 poèmes dans les fleurs du mal elle dit on ne peut pas étudier les 100 poèmes et comme la petite fille est sûre qu'un des secrets de l'univers c'est dans le chiffre 7 elle décide de dire on ne va pas étudier tous les poèmes on va étudier que les poèmes qui se terminent par 7 donc il passe en revue les fleurs du mal avec le 7ème le 17ème le 27ème le 37ème le 47ème poème et à chaque fois ça fait sens c'est une construction mais les fleurs du mal sont vues à travers les poèmes qui se terminent par le chiffre 7 donc il y a une autre oui oui à côté et puis bon voilà à côté tu nous disais que tu recevais des questions parce que j'en ai vu une est-ce que la contrainte aide paradoxalement à formuler la difficulté du coup dans ton cas justement est-ce que la contrainte aide paradoxalement à formuler la difficulté tu as répondu je pense je ne dirais pas la difficulté d'ailleurs mais enfin à formuler les choses oui voilà pas facile à formuler effectivement il y a vraiment ce côté il faut qu'il existe quelque chose si j'ai une contrainte à droite une à gauche une devant une derrière je sais que je vais pouvoir m'étendre en haut et en bas c'est vraiment couper comme tu parlais de liberté en fait quand tout est possible c'est peut-être plus angoissant finalement moi je trouve ça vertigineux personnellement même si bon de plus en plus pas pour la poésie justement bon sauf si je me donne une contrainte ça c'est parce que j'aime bien jouer donc il y a le côté jeu il y a plus en fait j'écris de la poésie dans plusieurs occasions voilà j'ai essayé à l'épopée à la forme très courte au haïko au haïko Gévardier c'est-à-dire SF si on peut appeler ça Gévardier je serais content Pierre de voir bon c'est pas le seul enfin c'est pas le seul qui a écrit pour moi je dis Gévardier mais en fait j'ai vu qu'il y avait plein qui se faisaient aux Etats-Unis depuis des décennies en réalité ailleurs il y a plein de c'est toute une palette pour moi la poésie en fait il y a plein de formes différentes quoi il y a la photo de l'instant bon ce dont je parlais c'est vraiment le truc qui compte et puis il y a le jeu et puis il y a la poésie plus narrative j'ai écrit des nouvelles ben tu parlais de Lovecraft tout à l'heure c'était amusant parce qu'une anthologie de Nemos il y a le mot clé d'argent parce que c'est les mondes du rêve de Lovecraft et je leur avais sorti pour moi le monde du rêve ça a déclenché un truc je vais écrire ça sous forme de poème et je m'étais drôle je m'étais vachement amusé en plus parce que c'était Lovecraft j'ai un côté j'aime bien Lovecraft puis à l'autre côté comment il dit Klein déjà ils montent Lovecraft ils ont le gros ventre du père Mumu il y a un petit peu ce côté pas ridicule mais un peu too much et j'avais joué là-dessus sous forme de poème je me suis dit bon voilà et je aussi j'ai un projet une série de sonnets qui un petit peu à la façon de Cornelard Smith qui décrirait une aventure spatiale parce que Cornelard Smith fait de la science-fiction poétique pas vraiment dans la forme mais il y a quand même derrière je trouve ça hyper poétique même si c'est un bonhomme des années 50 même si il y a sa vision d'homosexualité par exemple est vachement datée à côté de ça c'est quelqu'un que je relis avec grand plaisir régulièrement et je trouve très fouillé parce que justement il y a plein de choses notamment que la plupart des gens ne découvrent pas mais notamment beaucoup de noms de personnages ou de lieux sont tirés du malet ah oui c'est ça c'est quelqu'un qui a reconvécu en Asie c'est ça voilà et en fait on comprend des choses quand on connait le malet on comprend un certain nombre de clins d'oeil que Gordon Smith a mis dans ses romans mais qui sont qui sont invisibles pour pour ceux qui ne vont pas connaître connaître la langue tu sais quoi ça serait extraordinaire un article parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent de la SFFF en France qui maîtrisent le malet un article pour Galaxie ou pour cette fiction est relancée par Tristinus elle relance la revue fiction et je suis sûr qu'un article sur les origines domestiques orientales chez Gordon Smith enfin en tout cas moi je lirai ça avec une fascination ravie personnellement bah écoute oui dis-moi vous voulez pas que je vous dise un tout petit un de mes poèmes parce que je suis en montagne et je vous récite juste quatre vers j'ai quand même une question une question désagréable sur le côté élitiste que peut avoir la poésie ah oui qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on se rapproche d'accord ça marche ok oui pardon je dis ça marche vous avez entendu la même voix que moi ou c'est juste dans ma tête on a entendu oui oui ah oui d'accord donc c'est pas juste dans ma tête pas de problème Nicolas mais on n'est pas censé dire la menthe je suis une catastrophe élitiste je voudrais répondre rapidement à ça quand je fais des ateliers d'écriture ce soir dans le milieu scolaire ou en dehors j'en ai fait dans la bibliothèque du village où j'habite notamment avec les enfants mais pas que c'est le truc qui va être le plus facile pour les amis là j'ai donné une contrainte j'ai fait une boule de neige la dernière fois que j'ai fait un atelier d'écriture vous voyez ce que c'est c'est première ligne un mot deuxième ligne trois mots etc comme la boule de neige devient de plus en plus grosse quand elle dévane la montagne mais c'est alors il y a une contrainte bien sûr mais les gens j'ai pas le sentiment que comment dire que je leur demande de faire quelque chose de difficile donc toi tu leur donnes tu leur donnes l'accès mais on est quand même d'accord qu'il y a une vision élitiste de la poésie quand on en parle il y a aussi ce côté on fait référence à des choses qui existent c'est qu'ils sont censés être un peu initiés il y a quelque chose autour de la poésie alors moi je sais Timothée que tu oeuvres contre ça mais on parle de poésie justement c'est peut-être ça qui m'a donné envie d'introduire de la poésie notamment dans des nouvelles ou des romans de science-fiction c'est que je pense que ça peut permettre de toucher ou de sensibiliser ou de donner envie à des gens de lire des gens qui vont être des lecteurs de science-fiction qui auraient peur comme moi je l'avais eu à une certaine époque de la poésie et le fait de voir des personnages dans les nouvelles qui vont essayer parfois maladroitement d'écrire de la poésie ou de voir des extraits de poèmes qui amènent on ne va pas forcément lire tout un poème de Baudelaire par exemple mais si on met une strophe ou deux ça permet aussi de parler de la poésie dans une histoire dans une intrigue sans que ça soit un cours magistral de professeur de littérature je relève l'adverbe tu dis maladroitement mais à la limite quand je dis aux gens il n'y a pas de maladresse il y a de la maladresse par rapport à la poésie traditionnelle avec une forme très très carré etc et la poésie avant tout c'est ce que tu dis ce que tu dis Kéti ça m'a parlé ce soir et c'est quelque chose que je vais garder je suis face à la feuille et ça précipite quelque chose que j'ai en moi ça fait presque comme une ces anciennes photographies là comment ça s'appelait tu faisais une photo t'agitais ça sortait de l'appareil et un polaroïde un polaroïde et ben voilà ça m'a fait penser ça m'a fait penser tout de suite à l'image du polaroïde et que et donc moi c'est quelque chose contre lequel je me bats quoi le côté la perception émétiste mais pas que ça de là moi mon taf c'est pas tellement en train de français en vérité je suis en lycée pro mon taf ce qui est important dans le métier que je fais c'est je vous déborde tous les gamins je les amène à la culture je les amène c'est pour ça que je fais les débordes aux hélas ni en fiches de lecture parce qu'on peut passer de la musique on s'allonge sur les tables je ferme les sports et dans le noir on écoute à fond à fond les bafles la musique classique parce qu'on leur a jamais fait le cours et que c'est c'est super fort ça peut être très puissant ou ça ou je leur montre des tableaux et c'est donc je c'est très bizarre parce que j'adore les formes hyper complexes etc. en poésie mais bon j'aime aussi ces formes pas complexes et moi effectivement je me bats pour que les gens justement ne soient pas arrêtés par ça et n'aient pas peur d'écrire de la poésie c'est intéressant parce que tu es quelqu'un quand même qui a fait des études etc. tu me disais toi également j'essaie de tout d'avoir d'écrire donc c'est ça en fait moi c'est un petit peu l'ennemi il faut vaincre cette peur comme comme il dit dans Dieu tu parlais de la musique classique moi j'ai par exemple écrit un roman qui a un voyage dans le temps pour ramener Mozart dans le présent et lui faire écrire un opéra d'après la tempête de Shakespeare et mais l'idée aussi c'était de montrer que Mozart qui a une image un petit peu chez les jeunes de musique classique c'était un révolté il n'y a pas plus révolté par rapport à sa société Mozart c'était justement c'était un musicien considéré comme un valet qui était maltraité et devait se battre pour faire écouter sa musique qui était en plus considérée comme trop complexe à l'époque donc il y a trop de notes donc finalement voilà il était c'était un révolté comme les jeunes vont se révolter à faire du rap aujourd'hui Mozart se révoltait en faisant des sonnettes tu étais les pattes parce que mon projet pour l'an prochain si j'arrive c'est un opéra rap sur la flûte enchantée je travaille avec les gamins sur la flûte enchantée je trouve formidable et je me vois bien tu vois en classe faire des trucs pas du rap ziva vraiment faire un travail d'écriture de paroles scannées et puis si il y a ziva pourquoi pas je veux dire opéra rap c'est vraiment mon projet quand il n'y aura plus ou quand il y aura moins ces histoires de virus tout ça parce que sinon ça complique un peu tout il va falloir qu'on termine je pense que Nicolas tu dois un petit peu te dire mais quand est-ce qu'il finit et donc là bon voilà il me revient pour pas de conclure ah oui je vais quand même vous réciter mon tout petit poème de quatre vers j'y tiens j'y tiens c'est très court c'est super court c'est super court c'est super court là je suis en mon paix je suis un pou dessus ce mont rince poumon de l'air ripou voilà c'est tout petit poème que j'avais écrit une fois en mon paix où je me sentais tout petit tout petit et en même temps je respirais c'est clair le commentaire est plus long que le texte comme souvent comme souvent avec moi pendant les atéros les élèves de guise bon monsieur vous pouvez pas vous taire au moins pendant les atéros oui je te jure bon là dessus je vous remercie aussi bien Kéti que Yann d'avoir contribué à ce moment de convivialité et de partage sur le romanesque le poétique et ça nous a en tout cas moi ça m'a donné envie de lire ce que tu écris Kéti d'autres livres que tu vas je connais déjà certaines de tes nouvelles etc de lire d'autres choses que tu écris également Yann et j'espère que les gens qui nous regardent ça leur donnera également envie de ça je sais aussi ce que je fais ça vaut le coup je remercie à la fin bon là dessus je remercie à très bientôt et on m'a dit de dire au revoir je crois pour pour terminer au revoir je vais faire façon Giscard au revoir et regardez je m'éloigne c'est comme Giscard dans le fameux truc c'est comme Giscard et je m'éloigne j'aime c'est comme Giscard ici je me dis et je m'éloigne Sous-titrage FR ?